Dans le cadre des travaux de renforcement des défenses côtières engagées dès 1840 par l'Etat, les ponts et chaussées créèrent en 1844 une ligne de chemin de fer à voie de 60 à proximité du Verdon pour relier le chantier de construction de blocs en béton à la rive océanique. Les wagonnets y étaient tractés par des chevaux comme en témoignent les archives départementales de Gironde. Malgré cette première tranche d'enrochement, la mer reste menaçante en particulier au lieu dit les cantines. Le port autonome de Bordeaux sera maître d'ouvrage pour cette seconde tranche d'endiguement et la voie métrique remplace la voie de 60 à partir de 1939. A cette période, la ligne est bien plus dense avec des voies d'évitement et plusieurs rebranchements vers les plages. Aujourd'hui encore, subsistent des vestiges de ces voies sur les digues mais les bifurcations et autres appareils de voies ont disparu. La voie se poursuivait au-delà de l'actuel terminus des Arros et traversait la ville sur 2 km vers le sud par l'actuelle rue Victor Hugo jusqu'à la cimenterie où étaient fabriqués les blocs de béton. Approprié par les Allemands en 1942, la voie servira à la construction des blocos du mur de l'Atlantique où 2 à 3 000 civils furent réquisitionnés pour l'édification de 38 bunkers constituant la batterie des Arros. Cette batterie subit d'importants bombardements et attaques navales alliées. Malgré tout, c'est une attaque directe par les terres qui fit tir les affûts allemands. Les canons n'étaient pas en mesure de riposter à une attaque sur leurs arrières. Plus d'un millier d'hommes y perdirent la vie. Nombre de ces fortifications sont toujours présentes et peuvent être visités par des guides passionnés locaux. La nature y a repris ses droits. Le train touristique a été créé en 1985 par Bernard Conézil, également sauveteur du phare de Cordouan. Il racheta des drésines DU50 à la SNCF. Les voies sont réaménagées et un syndicat intercommunal à vocation unique est institué entre les communes du Verdon et de Sous-Lac pour la gestion de cet équipement de transport. En 2008, les autorités décident de suspendre l'exploitation pour des raisons de sécurité. Après d'importants travaux de rénovation, cette attraction locale put reprendre ses activités dès la fin de la complacer par des DU65, les anciennes servant alors de banques de pièces de rechange. 1. Découvrez. et des baies de durée. 2. Découvrez. 3. L'essence d'ahuasca 4. Découvrez. 4. Découvrez. 5. Découvrez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, longue de presque 7 km, cette ligne touristique à écartement normal relie le terminus de la pointe de Grave, PGVS, à la plage des Arros, PGVS au nord de Sulac. La ligne serpente entre dune et forêt de résineux, longeant le GR8, une piste de VTT et une belle piste cyclable. Sous-titrage ST' 501 Le parc moteur comprend deux résines DU65 de 17 places, encadrant deux baladeuses ouvertes de 24 places chaque. La rame, qui circule en bas et vient, effectue cette rotation journalière en péril estivale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au terminus de la pointe de Grave est embranchée une voie de remisage sous un gartholet. Cette voie, qui se dédouble de l'enceinte de ce dépôt minimaliste, comporte l'unique vestige de la voie métrique, son levier d'aiguillage. Il est aujourd'hui condamné en position droite, l'autre voie, en courte impasse, n'étant plus utilisée. Ce n'est sans doute pas le train touristique le plus pittoresque pour des ferrovifiles avertis, qui regretteront sans doute la courte distance parcourue et le peu de matériel préservé. Ici, pas de locomotive à vapeur pour d'évidentes raisons de sécurité incendies dans la forêt traversée. Pour autant, le PGVS a le mérite d'exister, de perdurer une activité ferroviaire plus que centenaire et d'attirer nombre de touristes. Alors, laissons-nous tenter par ce voyage dans un cadre verdoyant. Pourquoi ne pas emprunter le magnifique GR8, emprunt d'histoire, avec ses nombreux vestiges militaires à l'aller, et le PGVS au retour ? Ou l'inverse ? Nul doute que vous trouverez quelques bonnes tables à Soulac ou au Verdon pour parachever une journée d'épaysante autour de produits frais. Et si vous accompagnez votre repas d'un bon cru local, restez modérés. La gendarmerie de Gironde est en effet réputée pour ses contrôles d'alcool immiréguliers. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.